Sous-titrage ST' 501 En tout cas j'espère que vous allez bien J'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'avent Je vous rappelle les règles Ça dure 10 minutes maximum Et on parle de WWE Supercard On vous donne plein de petites infos Plein de petites astuces grâce à mon partenaire Et ami de WWE Supercard French Et on va vous donner On vous donne toujours plein d'infos Moi je vous les donne en vidéo, lui je vous les donne par écrit Et tout ça, ça sort en même temps depuis le 15 décembre Depuis 5 jours Toutes les infos que je vous donne en vidéo Ça sort en même temps sur sa page Et donc c'est anecdotique et c'est très sympa En tout cas si vous venez de sa page Je vous souhaite la bienvenue Si vous découvrez, je vous souhaite la bienvenue Et si vous suivez, je vous remercie Alors aujourd'hui on va parler de la saison 3 Hier je vous parlais comme quoi la saison 3 avait été riche en nouveautés Et on va s'attarder un petit peu sur quelques-unes des nouveautés Que notre ami Dean m'a gentiment donné comme info Et sur lesquelles On va revenir Alors est-ce que vous vous souvenez de ceci ? Voilà La promotion du jeu à l'époque pour la saison 3 C'était cette illustration là Sur laquelle était faite la promotion du jeu Puisqu'à l'époque, si vous vous souvenez bien Quand la saison 3 est sortie Ils avaient misé en fait sur les couleurs des shows En fait de SmackDown, de Raw et d'NXT La couleur des niveaux était basée justement sur la couleur des rosters Donc en fait quand vous aviez une star de SmackDown Il était affiché comme SmackDown Quand vous aviez une star de Raw, elle était affichée à Raw Et quand vous aviez NXT, c'était affiché comme une star d'NXT Donc moi je vais vous parler un petit peu près Des quelques infos qu'on m'a donné Alors pour reprendre ce qu'il a dit Voilà dans l'info Concrètement parlant, la saison 3 a été Une saison qui était effectivement très riche en nouveautés Très riche en changements Elle a subi beaucoup de changements et d'améliorations Entre la saison 2 et la saison 3 Il y a eu un énorme changement Et qui a connu énormément de changements Donc je vais vous donner une partie des changements qu'il y a là Et vous allez voir que même là C'est qu'une partie minimum de la plupart des changements qu'on a connus Donc pour célébrer le retour des rosters C'est à dire des choses séparées Puisqu'à l'époque vous vous souvenez c'était un super chaud Donc les superstars s'invitaient Aujourd'hui ça ne l'est plus Mais pour célébrer les rosters Le jeu a proposé à travers ces 3 niveaux Donc les 3 niveaux de l'époque C'était endurci, élite et ultime Des designs dédiés aux 3 chauds de la fédération Et la superstar de Raw Avait donc un design de Raw Etc Je ne vais pas vous faire un dessin Ça vous l'avez parfaitement compris Ensuite vous aviez la possibilité de choisir votre champion Via le catalogue C'est à dire votre photo de profil Vous vous souvenez là aujourd'hui sur Twitch Quand vous payez moi je la change Mais à l'époque saison 2 ça n'existait pas Ça arrivait dans la saison 3 Donc ça mettait fin au champion personnalisé de la saison 2 Sur lequel vous n'avez pas visiblement beaucoup de choix Si je comprends bien Ensuite le mode Exhibition Qui à l'époque s'appelait comme ça Devient le mode Wild Et donc il peut désormais utiliser les cartes des saisons héritage Donc concrètement dans le mode Wild Vous avez la possibilité aujourd'hui encore D'utiliser des cartes d'ancienne saison Chose que vous ne pouviez pas faire à l'époque Donc à l'époque ça s'appelait le mode Exhibition Et aujourd'hui c'est devenu le mode Wild C'est pour ainsi dire la reine de NXT Pour ceux qui se poseraient la question Ensuite début de saison 3 Vu l'ajout des modes Royal Rumble War et le Team Battleground A fait également ses débuts Durant la saison 3 Alors le Team Battleground Je ne sais pas s'il arrive en début de saison Ce que je peux vous dire c'est qu'il arrive en saison 3 Ça c'est sûr Et le mode Rumble Royal Rumble et le mode War Est arrivé en PVP Donc c'est des modes qui sont arrivés en alternance Puisqu'à l'époque le PVP vous en aviez qu'un Par semaine Et ça se changeait tout le temps D'accord C'était pas toujours la même chose Donc les deux modes là sont arrivés Et sont venus s'ajouter à ce qui existait déjà Qui devait être normalement le Elimination Chamber Voilà Ensuite changement majeur dans l'interface du jeu Donc le menu a subi une grosse transformation Et notamment avec un nouvel overlay Donc l'overlay maintenant c'était devenu des slides Vous pouviez aller de droite à gauche ou de gauche à droite Donc parce qu'à l'époque sur la saison 1 et la saison 2 Le menu tenait tout sur une page Vous aviez accès à tous les modes avec des petits carrés sur une seule page Aujourd'hui et c'est toujours le cas au corps aujourd'hui Vous pouvez slide de gauche à droite ou de droite à gauche Pour accéder à l'ensemble des modes de jeu Voilà Ensuite le célèbre mode People Champion Challenge Que tout le monde me parlait Le PCC Donc c'est un mode apparemment qui était très apprécié Ou l'équivalent d'un Clash of Champions aujourd'hui Bon bah l'essai disparaissait C'était la fin du mode Laissant la place uniquement une rotation unique Entre le RD donc le Ring Domination et le Road to Glory Aujourd'hui c'est plus le cas Vous avez plein d'autres modes avec lesquels ça tourne Notamment le Last Man Standing Le Code Breaker Le Giant etc C'est voilà Il y a beaucoup plus de modes aujourd'hui Mais à l'époque le People Champion disparaissait C'est marqué aussi le début de plusieurs superstars Notamment des légendes aussi qui arrivaient également dans le jeu C'était le début de plein de grandes superstars qui arrivaient dans le jeu Et qui faisaient le machin On avait également l'arrivée des cartes Hall of Fame dans la boutique Les cartes Hall of Fame pour ceux qui n'ont pas connu C'était des cartes spéciales Où il n'y avait que des Hall of Fame dessus En fait concrètement ça porte bien son nom Et vous pouviez les avoir uniquement en boutique Alors de temps en temps il s'avère qu'ils en mettaient Ils en mettaient dans les events On pouvait en avoir dans les events C'était assez rare à l'époque Mais à l'époque je me souviens Il y avait quelques fois de temps en temps des cartes Hall of Fame Et comme les autres cartes Comme c'était des cartes un peu particuliers Ils étaient un tout petit peu plus fortes que les cartes classiques Il n'y avait pas énormément de différence Mais ça pouvait faire une différence quand vous jouiez Il y a aussi les attitudes Je ne sais pas si vous vous souvenez des attitudes Vous savez quand vous faites un match Vous pouvez envoyer un hell yeah avec le petit gugus Ça arrivait aussi en saison 3 C'était les débuts qui arrivaient également Et enfin pour terminer cette petite anecdote sur cette saison 3 En tout cas les débuts de cette saison 3 Pour la première fois dans l'histoire du jeu C'était le début des cartes saisonnières Et notamment les cartes Halloween Qu'ont fait leur début en saison 3 Et qu'on continue après par la suite Parce que l'event je me souviens à l'époque Avait plutôt bien marché C'était super bien Donc c'était aussi le début des cartes saisonnières Et depuis ça ne s'est pas arrangé Puisque les cartes saisonnières on en a tout le temps Il y a pour les fêtes de Noël Il y a les cartes été Les cartes de Thanksgiving Il y a une carte Thanksgiving Ça c'est pas des cartes Vous avez plein de fusions comme ça Et ça a continué de s'améliorer Et les cartes sont aujourd'hui vraiment Chaque fois toujours plus jolies Toujours plus stylées Notamment cette année pour Halloween C'était les cartes Shifter Si on me le souvient bien Donc voilà On a de quoi s'occuper pendant un petit moment Voilà J'espère que ces petites anecdotes sur cette saison 3 vous a plu Alors s'il y en a d'autres Je vous en dirai d'autres Il n'y a pas de soucis En attendant ça complète toutes les informations Ou les quelques informations Que je vous ai données hier Par rapport à cette saison 3 Qui a vraiment Pour le coup je vois Constate moi-même Que par rapport à la saison 2 C'est pas du tout la même chose On a eu beaucoup beaucoup d'ajouts Beaucoup de changements Et c'est super cool de voir ça Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à très vite Pour un nouveau numéro De ce calendrier de l'Avent A demain Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz